... Bonjour à toutes et à tous. Je remercie d'abord le comité d'organisation de m'avoir invité à ce congrès afin de vous parler des anticoagulants oraux directs chez le sujet âgé et chez l'enfant. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Il est actuellement recommandé d'instaurer un traitement anticoagulant chez tout patient en fibrillation auriculaire à partir du moment où le score CHATS2 est au-delà de 1 chez l'homme et au-delà de 2 chez la femme. Il est également recommandé d'instaurer plutôt un AOD puisque les AOD ont montré leur supériorité par rapport aux AVK dans 4 grands essais randomisés en termes de réduction des événements thrombo-emboliques et des événements hémorragiques, essentiellement les hémorragies intracrâniennes. Cependant, ce bénéfice est-il présent voire maintenu chez le sujet âgé qui présente certaines spécificités, à savoir des comorbidités, des problèmes de cognition, un risque de chute, une comédication qui est quand même importante, une dysfonction rénale, une cachexie, dénutrition avec hypoalbuminémie. Et la première question qu'on doit se poser, faut-il anticoaguler ces sujets âgés, fragiles en fibrillation auriculaire ? Eh bien, c'est oui, puisque cette étude coréenne a montré que lorsqu'on anticoagule ces patients, on réduit les critères combinés de 22%, à savoir le taux d'AVC ischémique, d'hémorragie majeure et de décès cardiovasculaires. Et dans cette méta-analyse, ayant inclus plus de 28 000 patients randomisés dans les 4 grands essais cliniques, ayant évalué les AOD par rapport à la warfarin, il est clair que lorsqu'on prescrit un AOD par rapport à la warfarin, on réduit les hémorragies intracrâniennes de 50%, tout en réduisant les événements thromboemboliques. Et ceci se vérifie dans la vraie vie, c'est-à-dire le bénéfice de l'efficacité et de la sécurité des AOD chez le sujet âgé se retrouve dans la vraie vie, comme on le voit dans cette étude de SAFIRE avec l'usage du rivaroxaban. Cependant, ces patients âgés, fragiles, qui présentent quand même un haut risque hémorragique, y a-t-il chez ces patients un AOD qui présenterait un profil efficacité-sécurité supérieur par rapport aux autres AOD ? En fait, nous ne disposons pas d'études ou d'essais randomisés face-to-face pour répondre à cette question. Mais quand on regarde les études observationnelles, telles que cette étude Naxos française, qui a été réalisée à partir des données de la sécurité sociale, là, il est clair que l'apixaban semble avoir un profil efficacité-sécurité supérieur par rapport aux autres AOD, essentiellement en termes de réduction des hémorragies intracrâniennes et de mortalité. Et ceci a été vérifié dans une autre étude observationnelle, la américaine, qui a montré quand même que le bénéfice sécurité-efficacité de l'apixaban reste supérieur à celui du rivaroxaban. Chez le sujet âgé, en particulier en cas de dysfonction rénale, il est très important de réaliser des adaptations posologiques, car quand on surdose ces patients alors qu'il y a une indication rénale à réduire la dose, on assiste à une augmentation des événements hémorragiques sans qu'il y ait un bénéfice sur la réduction des événements thromboemboliques. Et inversement, quand on surdose ces patients alors qu'il n'y a pas d'indication rénale à réduire la dose, on assiste à une élévation franche des événements thromboemboliques sans un bénéfice sur les événements hémorragiques. Et dans la dysfonction rénale, le bénéfice des AOD par rapport à la varfarine est net, avec un profil sécurité-efficacité net qu'on retrouve quelle que soit la molécule utilisée, que ce soit avec le dabicatron, le rivaroxaban ou l'apixaban. Et ne pas oublier que chez ces sujets âgés, la dénutrition avec l'hypoalbuminémie reste fréquente. Et l'hypoalbuminémie augmente la fraction libre de l'AOD, donc elle s'accompagne d'un sur-risque hémorragique. Et là, on remarque que c'est le rivaroxaban qui présente le taux de fixation à l'albumine le plus élevé, même proche de la varfarine. C'est-à-dire que lorsqu'il est prescrit chez les patients dénutris, il faut faire très attention, il y a un sur-risque hémorragique. Un autre problème rencontré chez les sujets âgés, fragile, c'est le risque de chute qu'il faudra à chaque fois évaluer. Et il existe des données observationnelles chez les patients âgés chuteurs. Et on remarque, comme dans cette étude avec les doxabans, quand on prescrit les AOD ou les doxabans chez les patients âgés chuteurs, ça s'accompagne d'une réduction des hémorragies intracrâniennes par rapport à la warfarine. Et enfin, souvent, ces patients sont polymédiqués. Et la polymédication augmente le risque d'événements hémorragiques. Et comme on le voit dans cette étude avec l'apixabans, c'est vrai que les effets hémorragiques augmentent avec le nombre de médicaments prescrits. Mais les complications hémorragiques restent toujours inférieures à celles de la warfarine. Enfin, la Freightly en elle-même ne constitue pas une contre-indication d'un traitement par AOD chez un sujet âgé. Au contraire, il faut donner des AOD à ces patients. Mais certaines précautions sont à prendre, surtout pour réduire le risque hémorragique. Il s'agira essentiellement, en cas de problème de cognition, de sécuriser la prise de médicaments par un pillulier et pourquoi pas faire appel à une infirmière. Réduire également le risque de chute en prescrivant de la vitamine D, une activité physique adaptée, et bien sûr éviter les traitements hypotenseurs. Il faudra aussi éviter une comédication lorsqu'elle n'est pas nécessaire, essentiellement avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens et avec les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Adapter les doses en cas de dysfonction rénale. Et enfin, en cas de dénutrition ou d'hypoalbuminémie, ne pas hésiter à prescrire des compléments alimentaires oraux. J'aimerais vous présenter cette étude de FRELAF qui a été présentée au dernier congrès de l'ESC. Cette étude s'est posée comme principale question, faut-il switcher systématiquement les patients âgés sous AVK vers un AOD ? C'est un essai néerlandais qui a inclus plus de 1300 patients fragiles, âgés, qui ont été randomisés entre deux stratégies. La première stratégie, c'était de maintenir le traitement AVK, de continuer avec l'AVK. Et la deuxième stratégie, c'était de switcher ces malades vers le dabigatron. Et là, la réponse est claire. On assiste à une augmentation de 70% du critère primaire qui sont essentiellement les hémorragies majeures et les hémorragies non majeures mais cliniquement relevantes. Et en fait, ce résultat a été drivé essentiellement par les hémorragies non majeures mais cliniquement relevantes. Et ce résultat a été vérifié, quel que soit le sous-groupe analysé, sans qu'il y ait de différence en termes d'événements thromboemboliques. En fait, ceci n'est pas complètement en désaccord avec tout ce qu'on a connu, tout ce qui a été publié avec les AOD. Parce que, en fait, les AOD dans les différents essais ont été prescrits plutôt chez des sujets naïfs de tout traitement anticoagulant. Quant à switcher systématiquement un patient stable sous AVK vers un traitement AOD, ceci n'est pas nécessaire et on a vu qu'il peut s'accompagner d'un sur-risque hémorragique. Je terminerai par l'usage des AOD chez l'enfant. Là, c'est un domaine qui est en pleine expansion. Nous disposons de plusieurs essais cliniques terminés avec le Rivaoxaban et le Dabigatron. Certains sont en cours avec le Lapixaban. Et tous les résultats sont en faveur d'un profil efficacité-sécurité en faveur des AOD plutôt que des antivitamines K, essentiellement dans le traitement de la maladie thromboembolique veineuse. Cependant, ces molécules ont surtout été utilisées chez le grand enfant et chez les adolescents. Et nous ne disposons pas d'informations pour ce qui est des tout-petits. Nous ne disposons pas aussi d'informations en cas de thrombose artérielle. Et là, comme je l'ai dit, c'est un domaine qui est en pleine expansion et on attendra les différentes études qui vont arriver. Et je vous remercie pour votre attention.